bonjour mes gourmandis j'espère que vous allez bien nous ça va super méga giga bien on est au miaou miaou on est au taquet on vous retrouve enfin je vous retrouve parce que rio m'a abandonné l'espace de quelques secondes pour une nouvelle vidéo ça fait très 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 bizarre de faire cette vidéo est ce que c'est une vidéo que j'avais fait pour nana je l'avais fait avec ninou d'ailleurs ninou regarde comme je suis confortable dans ce cadre tu veux pas venir avec moi rio on s'est mis là pour toi et tu t'en vas donc non je disais ça fait extrêmement bizarre de refaire cette vidéo très nostalgique et voilà un petit clin d'oeil à notre nanou il ya laquelle à qui on pense énormément tous les jours et rio d'ailleurs et la réincarnation même de nana on va en parler tout au long de cette vidéo avant de lancer cette vidéo les loulous notez notre position ce plan de cam que je pense tu n'as jamais vu sur youtube note le sur 10 on fait pas les choses comme tout le monde ok qu'est ce qu'il ya et tu peux aussi en profiter si c'est pas encore fait pour venir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux c'est très important on est de plus en plus nombreux sur insta sur tik tok ça nous fait trop plaisir et on vous rappelle qu'on est en live sur twitch tous les mercredis à 17h exactement roxanne c'est très bien présenté bah oui mais entre nous ton trou de balle bien sûr vas-y bah oui aujourd'hui mon rio on va faire une vidéo on va énumérer cinq faits qui font de toi le chat que tu es déjà oh il est sur mon dos là il est sur mon dos en fait c'est pas vraiment un chat et c'est vrai que quand tout au long de la journée on s'aperçoit qu'il a des attitudes plus de chien de chien et de félins il est là tout ça comme ça il est là en train de t'attaquer chat il t'attaque tu vois tu fais très bien de chat je fais bien pourquoi il est trempé on est mieux là bon on a finalement changé de plan on est quand même mieux assis que même par terre sur le ventre pour rentrer un peu plus en détail sur rio il a déjà maintenant cinq mois mais c'est passé genre beaucoup trop vite on l'a eu il avait trois mois c'est un chat de race bengale alors bengale en fait on voit en fait c'est ça la particularité des chats bengale vous voyez c'est des rosettes qu'il a ici là sur sur le sur tout le dos et sur le flanc donc il ya plusieurs couleurs de bengales at et de retour il ya des bengales vraiment typique de couleurs marron jaune et on va dire cryo c'est un bengale un peu plus rare parce que c'est le bengale ni donc il est blanc et gris beige donc voilà moi c'est vraiment fait ce qui m'a fait craquer chez lui c'est qu'il était pas comme les autres à savoir qu'à la base moi je m'en foutais d'avoir un chat bengale ou pas pardon j'ai des poils rio perd ses poils et j'étais assez réfractaires parce qu'à la base on dit que les bengales ils sont très solitaires et pas très câlins mais quand on a rencontré rio n'a eu un vrai coup de coeur et et c'est l'inverse de tout ce qu'on nous a dit sur les bengales on va s'en rendre compte dans cette vidéo que l'intro dans les cinq faits exactement et on commence avec le fait numéro un fait numéro un sur rio les câlins du matin puis la même attitude que nana ah ouais mais ça a collé sa tête comme ça contre la tienne là et il ronronne et en fait depuis qu'on l'a eu de c'est il me mort depuis qu'on l'a eu depuis ces trois mois c'est un pot de colle et d'ailleurs est ce qu'on voit comme il a grandi c'est ouf quand je passe du coc à l'âme et il a que cinq mois il va être énorme et donc c'est monsieur câlin à tout va une caline mais et c'est un vrai bonheur et le matin son rituel c'est quand je me lève il vient littéralement se frotter contre moi mais ça peut durer une demi-heure trois quarts d'heure on vous montre ça en images ce sera beaucoup plus parlant c'est mieux donc voilà quand on vous dit câlin on est encore on vous montre pas tout mais la bébé honnêtement il est h24 collé à nous mais plus à toi ni plus à moi c'est vrai et d'ailleurs c'est très bien dit nous pour enchaîner sur le fait numéro 2 sérieux c'est sa capacité à dormir n'importe où il va s'endormir sur un genou sur une épaule moi ce que j'adore c'est quand il s'endort debout il se met sur ton genou il est debout il est là il te regarde et il fait genre il est vraiment comateux quoi c'est comme Ninou le matin donc et on vous montre ça en images ce sera plus parlant une fois de plus oui oui plus il prend de la place et mieux il se sent là je me dis il a encore bébé mais quand il va grandir qui va donner un énorme ce sera un autre délire quand même Mario pour le fait numéro 3 c'est un chat qui mange tout mais tout mais quand je vous dis tout c'est à dire que des fois on est là on se dit mais c'est improbable là jusqu'à maintenant ça nous est arrivé qu'il monte sur la table il mange du chou rouge de la salade du chou fleur et c'est fou parce que vous allez nous dire ouais en fait on ramène tout à Nana mais c'est vrai et c'est c'est là que je me dis que le destin il a vraiment bien fait des choses parce qu'au final nous on se sentait pas prêt à adopter un chien Nana est encore beaucoup trop présente dans nos pensées et que pour moi elle est irremplaçable et c'est pour ça que j'ai du mal à passer le cap du chien je sais pas comment dire c'est difficile parce qu'il remplacera jamais Nana mais il comble ces manques là qu'on avait chez Nana qui était si particulier qu'on disait qu'on retrouvera jamais mais je pensais jamais les retrouver chez un chien bon après le côté bouffe c'est pas un truc qui me manquait parce que c'est clairement relou parce qu'il bouffe tout et ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait il a une technique pour approcher il va pas il vient pas de suite il passe il regarde mais il fait semblant je m'en fous tu vois et une fois qu'il t'a tourné le dos il attend que tu regardes pas et là il revient on va vous montrer ça en vidéo oui mais c'est pas pour toi les crêpes sérieux il donne un autre coup de balle non Rio il a bouffe non mais Rio non tu peux pas les atteindre ils sont emballés qu'est ce que mais il vient pour manger les haricots mais c'était un chat chelou tu qu'est ce que tu fais fait numéro 4 le miaulement faut savoir que le bengale a pas un miaulement de chat atypique tout mignon il a clairement un miaulement de félin parle beaucoup et en fait ouais c'est ça c'est un chat hyper bavard qui a besoin de parler qui a besoin de s'exprimer c'est à dire que même en mangeant il va miauler quand il veut jouer il va miauler bref il s'exprime là aussi on a de la chance parce qu'on m'avait dit les bengales ça miaule énormément j'avais vu plein de vidéos sur youtube où les nanas elles arrivent même pas à parler parce qu'en arrière-plan tu entend tout le temps leur chat ça va mais en vrai on a beaucoup de chance alors il a des jours où il va miauler un peu plus mais c'est jamais arrivé au stade où on se dit putain on n'entend que Rio quoi et on vous montre une démonstration des miaulements de Rio les miaulements c'est fait fait numéro 5 son côté félin humain et joueur alors il a vraiment des attitudes d'humain ça veut dire que Rio est capable de jouer à cache-cache avec Matisse faut qu'on filme ça pour vous le montrer parce que vous n'allez pas nous croire humain bête oui parce qu'il se cache bizarrement parce que des fois il croit qu'il est caché mais il est en plein milieu c'est vrai on va filmer ça et on vous met ça maintenant Rio est caché j'ai raté l'action allez deuxième partie de cache-cache Rio va te cacher allez cache toi cache toi rio mais où es tu ? il est où vas-y vas-y passe l'action je ne l'avais pas vu trouverати il est vague ou peut-il bien c'est Donc il joue à cache-cache c'est pas vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous en pensez mais je trouve ça vraiment dingue et il saute hyper haut il a une détente d'ailleurs je sais pas si j'ai encore la vidéo je pense bien qu'elle était tout petit qu'il avait sauté de la table jusqu'à la cuisine. Il est arrivé mieux maintenant quoi. Il avait genre 3 mois Donc vraiment voilà c'est des chats acrobatiques qui vont grimper de partout pour ça aussi on a beaucoup de chance parce que bah il grimpe pas tant que ça en hauteur mais il aime sauter voilà de table en table de canapé en table il est très joueur parce que il peut être en train de dormir mais vraiment tu prends une balle en alu tu la jettes. Tu fais juste ça. Ah c'est fini c'est fini mais c'est vrai qu'il est joueur pas qu'avec nous il adore choper les guêpes. Ah bah il s'est fait piquer la patte. Non parce qu'il faut savoir que Rio ne sort pas déjà il est trop petit de toute façon on a beaucoup trop peur. En tout cas pour le moment après on sait pas plus tard donc quand on sort on sort attaché en en harnais avec la laisse donc dans notre jardin et donc on l'a laissé 5 minutes avec nous à côté et il a chopé une guêpe et il s'est fait piquer la patte. Bon rien de grave ça allait vite beaucoup mieux. Bah tu vois tu miaules ? Elle est où Loulou ? J'adore les gars. Alors dès que Loulou sort de son champ de vision il est pas bien. Regarde, regarde. On va finir cette vidéo sans l'intéressé principal qui est Rio. Parce que là il veut... Là il attaque Loulou. Il attaque Loine voilà c'est... Bah écoutez on a énuméré les 5 premiers faits sur Rio. Je dis les 5 premiers parce que je pense que Ninou va être d'accord avec moi. Ouais. Mais on peut en énumérer encore des dizaines. Donc d'ailleurs si ça vous chauffe pourquoi pas en faire plein d'autres ou au moins en faire déjà une autre. Donc dites nous en commentaire si ça vous chauffe ou si vous en avez déjà suffisamment appris. Bah mes gourmandises on espère que cette vidéo vous a plu. On vous aime en tout cas de ouf, de dingue, de malade. Merci d'être de plus en plus nombreux ici ou ailleurs. Et on vous retrouve dès mardi à 17h30 ici même pour une nouvelle vidéo. Bien sûr. Ciao ! Sous-titrage ST' 501